Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est mort, l'année dernière, d'un accident de la route. On se voyait pas souvent, il était espagnol, il était toujours en tournée avec son club. Il faisait du handball, de compétition. Non, je suis désolée, vraiment. Et vous avez des frères, des sœurs ? Non. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils font ? Mon père, il vit à l'étranger, il est une entreprise. À l'étranger. Et ma mère, elle a refait sa vie il y a longtemps dans une autre famille. Je vous ai vu jouer tout à l'heure. Moi j'étais prof. Ah bon ? Tu veux que je te montre ? Ouais. Tu prends la raquette comme ça. Elle est bien ample, les coups, tu vois ? Et souple sur les jambes. Tu veux voir comment tu t'entends ta raquette ? Comme ça ? Comme un marteau. Comme ça. Là, le coup droit. Bien, on appuie. Voilà. C'est bien comme ça. Hop, le revers. Le coup droit. C'est bien ? Oui. Comment je dois te le dire ? Dès que ta mère aura les garanties nécessaires de travail et d'hébergement, tu quittes le foyer et tu retournes avec elle. Je suivrai le dossier moi-même. Mais alors, ça va lui tomber du ciel ? Mais dis pas qu'un juste n'a pas les relations qu'il faut pour trouver un boulot et un logement. Mais il faut du temps, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. T'es une naze. Attends. Où tu vas ? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une vie comme tout le monde ? Quand même. Il faut toujours que je me batte pour tout. Ça va pas s'arrêter un jour, vous croyez ? On se bat toujours un peu, non ? C'est pas vrai. Regardez-vous, vous avez tout. Une maison, une famille. Mais qui en profite maintenant ? On peut pour longtemps. Laisse cette question pour le moment, d'accord ? Je pense qu'il y a bien assez de problèmes dans cette petite tête. Je m'excuse pour le dîner. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas facile dans la vie quand on a eu personne pour nous apprendre. Oh, j'ai bien passé. Sous-titrage FR ?